Générique ... Mardi 13 août, bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de RTI 1. Premier point ce soir, la présidente du Parlement de la CDAO, reçue par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a été question du renforcement de la coopération entre les États de l'espace ouest-africain et aussi des travaux à Abidjan de la commission mixte administration, finance et budget du Parlement de la CDAO. Développement minier, le plan stratégique Horizon d'Or 2025, mis en place et exécuté par la SODEMI, repose sur six axes stratégiques, dont le développement des mines semi-industrielles et l'animation des chantiers écoles. Ce plan fait l'objet en ce moment d'une évaluation pour entrevoir les ajustements possibles jusqu'à 2025. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage vient de réceptionner un véhicule pour des unités mobiles de formation. C'est un don de l'UNICEF en vue de renforcer les capacités pédagogiques des apprenants ivoiriens. Et puis dans l'actualité internationale, ce mardi a été décrété au Sénégal journée sans presse par les patrons de médias privés. Ils dénoncent entre autres le blocage des comptes bancaires des entreprises de presse pour non-paiement d'impôts ou encore la saisie du matériel de production. Merci d'être avec nous ce soir encore sur RTI 1 pour l'information. Le renforcement de la coopération entre les États de l'espace ouest africain, c'est un des sujets abordés ce mardi au cours de la rencontre de la présidente du Parlement de la CDAO, Memounatou Ibrahima, avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo. Le président de l'institution parlementaire sous-régionale s'est aussi félicité de la bonne tenue des travaux à Abidjan de la commission mixte administration, finances et budget du Parlement de la CDAO. Ses assises vont prendre fin demain mercredi. Une autre rencontre à Abidjan, d'où ressortent des points positifs. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Bas, a échangé aujourd'hui avec le médiateur de la République de Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont évoqué les avancées notables enregistrées en matière de médiation. La relation diplomatique entre les deux pays a aussi été abordée. Elle est en excellent état, comme nous le dit Erigori. L'ambassadeur des États-Unis, Jessica Davis-Bas, chez le médiateur de la République à Dama Tunkara. Cette rencontre d'échange renforce les liens entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis et permet de maintenir les excellentes relations qui lient les deux pays. Cette audience met en lumière l'institution, le médiateur de la République. L'autorité administrative indépendante est chargée de régler les différents opposants, les administrations, les administrés ou les communautés à l'administration publique pour faire régner un climat de paix. Cette mission est accomplie avec brio par l'institution, le médiateur de la République, selon l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. On a parlé de quelques modèles un peu dans le monde, ce que nous avons aux États-Unis, ces hommes en langue dans la région, et le travail important pour défendre les droits des citoyens, du peuple ivoirien dans toutes les situations, et d'être un rôle et une leader vraiment pour le peuple. Et donc ça inscrit dans les priorités des États-Unis et nous avons exploré les opportunités où nous pouvons soutenir ces efforts. Après plus d'une heure d'entretien, Jessica Davis-Bas, ambassadeur des États-Unis à Côte d'Ivoire, a pris congé d'Adama Tungara, médiateur de la République. Et dans ce 20h, nous parlerons également de sport, jeu olympique de Paris, taekwondo. Qui dit taekwondo ? En Côte d'Ivoire parle de la médaille remportée par l'ivoirien Sissé Cheikh Salah, une médaille de bronze chez les hommes de plus de 80 kilos. Et il est avec nous dans les locaux de la RTI. Nous le recevrons pour en parler et pour célébrer cette médaille dans tout juste quelques minutes. En attendant, voyons le 14e roi du peuple baoulé dans l'ordre de succession, Nana Kwaku Dje 2, qui fait son entrée à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il prend ainsi sa place au directoire et se met à la disposition de la Chambre, en vue de vrai, à la cohésion, à l'unité et au rassemblement. Le reportage de Sorokorona. Nana Kwaku Dje 2, dans le caveau familial des Boigny à Yamsoukro. Le 14e roi du peuple baoulé dans l'ordre de succession, est venu demander la bénédiction des mannes des ancêtres des Boigny pour un règne paisible à la tête du royaume. Ce état rempli de symboles précède l'entrée du nouveau souverain à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Accompagné de 200 chefs traditionnels et de 37 chefs de canton, sous les 39 que compte le royaume, Sa Majesté Nana Kwaku Dje 2 est venue prendre sa place au sein de l'institution. Aujourd'hui, Sa Majesté Nana Kwaku Dje 2, 14e roi du royaume baoulé, se tient à la disposition de la Chambre pour implémenter les politiques de cohésion sociale, de brassage, d'entente de paix, qui sont véhiculées sous la gouvernance de Son Excellence Alassane Ouattara. Sa Majesté Amanta Noé exprime sa joie de recevoir le roi des Baoulés avant d'exhorter les Ivoiriens au respect des justes et coutumes pour une paix durable. Pour nous, qui sommes tenus de respecter les justes et coutumes, nous avons dit, et nous le répétons encore une fois, quand il s'agit de questions relatives à la dévolution du trône royal, c'est la cour royale qui est en tête pour traiter ces questions, et personne d'autre. Le procès verbal d'intronisation traditionnelle et le brévière des dévotions du royaume baoulé ont été remis au président du directoire de l'institution des garants des justes et coutumes de Côte d'Ivoire. Le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels invite le nouveau roi à être inventeur de paix et de cohésion. Dans la sorte de consolider la cohésion sociale et œuvrer à une paix durable pour l'ensemble du royaume et pour l'ensemble d'un pays de la Côte d'Ivoire. Nana Kwakoudié II a été intronisé au roi du peuple baoulé le 17 juin 2024. Le royaume baoulé s'étend sur cette région administrative de la Côte d'Ivoire. Le secteur minier ivoirien travaille à améliorer ses performances opérationnelles et aussi financières. La Société pour le développement minier Sodemi a adopté un plan stratégique baptisé Horizon d'Or 2025. Cette feuille de route pour la modernisation de l'activité minière démarrée en 2021 fait aujourd'hui l'objet d'une évaluation par les experts. L'ancien Bakaïko. Ce plan stratégique de la Société pour le développement minier en Côte d'Ivoire ce demi baptisé Horizon d'Or 2025 est adossé à un contrat de performance structuré autour d'une demi-douzaine d'axes clés. En un, intensifier l'exploration pour créer la valeur, développer les mines semi-industriels en deux et animer le chantier-gord. En trois, transformer les produits des mines. En quatre, valoriser les potentialités afin de générer des revenus additionnels significatifs. En cinq, optimiser le management afin d'assurer un pilotage efficient des activités. Dans la perspective de l'accroissement des taux de transformation du potentiel minier ivoirien, plusieurs actions et projets prioritaires font déjà l'objet d'activités intensives. Ce sont l'accréditation de laboratoires, la construction des musulmans d'affinage d'or, la formation des artisans miniers de chantier-école, la création de la filiale pour l'exploitation semi-industrielle, l'intensification de l'exploration à travers le projet de phosphate à Uboïda, diamant à Ségela, diamant-or à Tordia, lithium au Moliden-Terra à Bundiali, le lithium, le coltan de Sakassou, l'étain et la propremite de Giglo, le nickel et le cobalt à Kaniassou. Malgré ses bonnes dispositions, la mise en œuvre du plan stratégique est confrontée à diverses problématiques majeures. On peut citer, entre autres, le retard dans la création d'une filiale en charge de l'exploitation semi-industrielle, une niche pour des ressources financières additionnelles. Au plan environnemental, il convient également de clarifier l'implication de la société d'État dans le processus de lutte contre l'orpaillage illégal. Avec toutes les découvertes qui sont en train d'être faites dans le secteur minier, le chef de l'État veut faire aujourd'hui du secteur minier le pilier de l'économie ivoirienne. La Soudini est un acteur principal. Pour la mise en œuvre de cette vision. L'objectif du gouvernement est de porter la contribution du secteur minier à 6% du PIB en 2025. Dans l'enseignement technique, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance renforce les capacités pédagogiques des apprenants en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguesson, a réceptionné au lycée technique de Cocody un véhicule pour des unités mobiles de formation. Jean-Marc Djadji. Un véhicule pour unités mobiles de formation est désormais mis à disposition des élèves issus des filières techniques. Un don du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en collaboration avec le projet COICA. Ce bus est équipé de 7 postes de travail fixes, d'un poste formateur et d'un système de projection sur écran vidéo pouvant accueillir 14 apprenants. À travers ce projet, nous voulons informer les élèves qui ont abandonné les études qu'il y a eu une opportunité offerte par le gouvernement ivoirien et ses partenaires et donc qu'ils peuvent saisir cette opportunité pour continuer leur éducation. Nous avons acquis le véhicule et nous l'avons adapté pour qu'il constitue une salle de classe de formation professionnelle et technique. Il y a 7 corps de métier qui pourront être enseignés à travers ce véhicule. Il y a des bancs qui s'accompagnent en plus du matériel qui permettront aux élèves de pouvoir suivre des formations rapides et des formations diplômantes. L'objectif de ce projet innovant vise à rapprocher l'offre de formation des jeunes et à diversifier les opportunités d'apprentissage pour les adolescents. Notre pays doit se développer davantage et surtout d'inspirer aux confiances. De faire en sorte que les jeunes aujourd'hui puissent apprendre le métier parce que le métier sera le passeport de demain. Et donc nous exhortons tous les jeunes aujourd'hui à être volontaires, à être passionnés par un métier et faire en sorte que dans le cadre de l'école, la deuxième chance, tous ces jeunes saisissent effectivement cette chance et puissent apprendre un métier. Ces unités mobiles de formation acquises viendront renforcer les capacités pédagogiques des apprenants et restent un appui pour la promotion de l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire. Le président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, invité du Presse Club de l'UNJCI, s'est exprimé sur le phénomène des effondrements d'immeubles dans le pays. Serge Pacom Didi et Khalil Diomondé nous font le point. L'épineux phénomène des effondrements d'immeubles à Abidjan, au centre des réflexions lors de ce club presse de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Ces hommes et femmes de médias veulent éclairer leurs lantennes et celles du grand public sur ce fléau qui continue de causer d'importants dégâts matériels et des pètes en vie humaine. D'où ces échanges avec le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. L'un des sujets d'actualité et d'acuité, si je peux m'exprimer ainsi, c'est bien entendu les effondrements des immeubles à Abidjan. C'est important pour nous d'inviter le président de l'Ordre des architectes pour essayer de nous éclairer sur certains points. Pourquoi il y a beaucoup d'effondrements d'immeubles à Abidjan ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour que ce phénomène qui endeuille beaucoup de familles puisse prendre fin ? Tout projet de construction doit être réalisé sous les conseils avisés d'un architecte, au dire de Joseph Hamon, président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Ce recours à l'expertise garantit la qualité, la durabilité et l'esthétique des bâtiments. Le conseil de l'architecte est gratuit. Venez demander à un architecte une information quelconque sur le projet est gratuit. Et l'architecte va pouvoir vous donner toutes les informations, aussi bien sur sa mission, mais également sur tous ceux qui vont intervenir. Et vous vous mettrez également en garde quand tous ceux qui prétendent pouvoir vous accompagner, mais qui en réalité le feront très mal. Joseph Hamon précise également que la construction relève de la compétence des architectes. Il rassure que des sanctions sont prises contre les contrevenants à l'éthique de la profession et ceux qui délivrent des permis de construire n'en conforme à la loi. L'opération zéro enfant en situation de rue est en cours à l'échelle nationale depuis septembre 2023. Dans la commune d'Atecoubé et de Yopougon, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est allée prendre des nouvelles des enfants sortis des rues. Certains ont pu rejoindre leur famille biologique, d'autres ont intégré des familles d'accueil ou encore des centres de formation socio-professionnels. Constant, Kokora et Khalid Jomondi. Après le lancement de l'opération zéro enfant en situation de rue dans le district d'Abidjan, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant décide de s'enquérir des nouvelles de ses enfants touchés par l'opération. Première escale à Técoubé où nous retrouvons Meignan Didier, 17 ans, en classe de terminale. Il a régagné le domicile familial il y a environ neuf mois. Bon, présentement il a progressé, il a changé. Il n'y a plus la mauvaise fréquentation qu'il avait avant. Après à Técoubé, cap sur le quartier de Mikaou à Yopougon. Ici, le petit Inza nous reçoit dans un atelier de bénisterie qu'il a intégré depuis son retrait de la rue. Bon, le début qu'il est venu, ce n'était pas facile. Il n'avait pas la main. Il a fait la main qui vient, on le mode un peu un peu. C'est vrai si ça commence à aller un peu un peu. A toutes ces étapes, Nassé Nébatouré est venu les bras chargés de vivre et de kits scolaires. Aussi dans un centre de réinsertion socio-professionnelle et d'apprentissage à Yopougon, où sont formés 30 enfants sortis des rues. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons rencontré des enfants réunifiés avec leur famille. Dans certains cas, nous avons retrouvé d'autres enfants accueillis dans des familles d'accueil autorisées par décret. Nous avons aussi vu des enfants dans des structures privées en apprentissage de métier et qui sont retournés avec leur famille. Nous avons un bon nombre d'enfants qui sont là aujourd'hui, qui sont devenus des éleveurs, qui sont devenus des agriculteurs, qui ont la possibilité d'apprendre beaucoup de métiers. Ce centre s'est illustré en centre d'incubation. A ce jour, ce sont 552 enfants qui ont été retirés des rues. Nassé Nébatouré a promis d'intensifier l'opération zéro enfant en situation de rue dans les mois à venir et à l'étendre à d'autres villes du pays. Je vous disais, on parle des Jeux olympiques de Paris. En taekwondo, l'ivoirien Sissé Cheikh Sala a remporté une médaille de bronze chez les hommes de plus de 80 kilos. Il était déjà légendaire pour son triomphe en 2016. Et il a su, encore une fois, porter haut les couleurs nationales dans cette compétition internationale de haut niveau. Sissé Cheikh Sala, bonsoir. Bonsoir. On peut voir la médaille. C'est toute la Côte d'Ivoire qui en est très fière. Exactement, exactement. Et ce n'est pas le président de la Fédération qui va nous dire le contraire. Jean-Marc Yassé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. On est des millions à avoir suivi le combat à travers la télévision, à travers Internet. Mais vous, vous étiez sur place à Paris. Vous avez vécu ce moment en live, comme on dit. Alors, comment est-ce que c'était ? Bien, c'était magique. Vous avez un jeune, comme il dit, qui était un combattant et qui reste et demeure un combattant déterminé. Et avec les moyens que son excellence président de la République a mis en place pour la formation de nos athlètes, je crois qu'il avait le devoir d'être à la hauteur. Et il l'a été. Je retiens le mot. C'était magique. Toute la Côte d'Ivoire a vécu cette magie. Sissé Cheikh Sala, lors du tour d'honneur, avec le drapeau à la main, on le voyait. Vous aviez du mal à marcher, vous étiez blessé, mais vous avez continué. Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment précis ? Alors, je suis très fier. Je suis très fier et je suis aussi reconnaissant. Reconnaissant envers le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame, Dominique Ouattara, qui ont accepté de mettre la jeunesse au cœur de leur projet. Et ils m'ont donné les moyens pour pouvoir être au haut niveau, représenter le pays. Je suis très fier. Je suis aussi reconnaissant de tous ces Ivoiriens qui m'ont soutenu, qu'il y avait vraiment que la Côte d'Ivoire ne quitte pas Paris 2024 sans une médaille. Oui, mais à ce moment-là, vous étiez blessé. On se disait, mais il aurait pu abandonner. Qu'est-ce qui vous a donné cette force ? Écoutez, je suis le porte-drapeau. Nous étions 13 à Paris et j'étais comme le capitaine de cette délégation. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, nous avons participé à Rio, Tokyo et Paris. À Rio, nous avons fait deux médailles. À Tokyo, nous avons fait une médaille. Et à Paris, c'était sûr, il fallait qu'on fasse une médaille pour dire que la Côte d'Ivoire ne participe plus à des compétitions pour figurer, pour de la figuration. On participe à des compétitions pour faire des résultats. Et donc, il y avait ce poids-là. Et aussi, c'est toute la jeunesse, tous ces jeunes-là qui me suivent, qui me suivent, qui essaient aussi de rêver à travers mes exploits. Il fallait aussi quand même les défendre et c'est tout ça. D'accord, ce poids-là qui est important, la blessure aussi qui est là. Et en plus, toute la Côte d'Ivoire qui comptait sur vous, surtout, après l'échec, la veille de Ruth Bagby. Est-ce que cette pression, est-ce qu'elle est facile à gérer ? Oh, c'est difficile. Mais vous savez, nous sommes des athlètes de haut niveau. Nous sommes habitués à gérer ce genre de situation. Ça fait dix ans que je suis au top niveau. Et donc, voilà, c'est vrai que c'était difficile. Être un athlète de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. Et donc, voilà, on a essayé de gérer ce stress-là pour faire un résultat positif. En tout cas, stress très bien géré. Et huit ans après, donc, le titre olympique chez les moins de 80 kilos. C'est ce que ça-là retrouve le podium olympique aux Jeux olympiques de Paris sur une victoire contre le Mexicain Carlos Sanzoré. Quelles sont aujourd'hui vos perspectives ? On pense tout de suite au prochain JO Los Angeles 2028. Est-ce qu'on verra une quatrième participation à cette compétition internationale ? Écoutez, j'étais très concentré pour les Jeux olympiques pour faire une médaille. J'ai fait une médaille. Merci. Après, le prochain, c'était de venir à Abidjan et profiter de cette joie avec tous ces jeunes-là. Maintenant que je suis arrivé à Abidjan, j'ai été mis en mission par le président de la République. Je suis en patience. J'attends le président de la République afin de lui donner les nouvelles de ce pour quoi on nous envoyait à Paris. Est-ce que vous venez d'arriver ? Mais c'est sûr que je serai à Los Angeles. D'accord. En tout cas, on y croit. On est derrière vous. Cette médaille de bronze est la troisième du taekwondo africain lors de ses JO de Paris. La Tunisie a remporté l'argent chez les moins de 58 kilos et l'or pour les moins de 80 kilos. Quel est le regard de la fédération, monsieur le président, sur cette performance ivoirienne et puis en général africaine ? Mais la performance est plus que bonne. Et comme il vous l'a dit tout à l'heure, avec Sissé et son envie de vaincre et de gagner, je pense que la motivation viendra pour tous les jeunes. Les deux autres n'ont pas démérité. Elles ont essayé de se battre au maximum. Mais comme Sissé vous l'a dit, c'est une compétition de haut niveau. Il faut vraiment avoir le mental solide. Mais je crois qu'avec les prestations qu'ils viennent de faire, il y a beaucoup de jeunes qui vont essayer de faire comme lui. Et rassurez-vous, le taekwondo sera encore présent. – Et justement, quand vous parlez de ces jeunes qui veulent faire comme lui, qui veulent avoir du succès, qui se voient à travers ses yeux, est-ce qu'on peut dire que la relève est assurée aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est fait pour ces jeunes-là, pour leur permettre aussi de se hisser haut ? – Je pense que la relève est assurée. Mais il a la lourde tâche, en tant que porte-flambeau du drapeau ivoirien, d'inculquer cette envie de vaincre, de gagner à tous les jeunes qui sont derrière lui et cette relève qui n'arrive pas derrière. Comme vous avez dit lors du combat, je l'ai vu. Je savais qu'il était blessé. Et je voyais l'adversaire en face qui ne lui facilite pas la tâche. Mais nous avons été heureux quand nous avons vu Sissé dominer son combat. Félicitations à lui. Et puis je crois que les jeunes vont commencer à le suivre. – Et pour cette relève, quand dites-vous Sissé ? – Écoutez, je ne me fais pas, je n'ai aucune inquiétude. Le vivien en Afrique, il y en a. Et je fais aussi confiance à ma fédération. Vous savez, la fédération, pardon, la fédération de taekwondo compte, je pense, 80% des médailles olympiques de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez le président Jean-Marc Yassé avec toute son équipe. Ils font un travail avec des jeunes. Aujourd'hui, nous avons, même en paralympique, nous avons un athlète. Donc pour dire que ce n'est pas seulement chèque, il y a des juniors qui voyagent, il y a des paralympiques. Et je fais confiance à ma fédération. Je fais confiance aussi à mon ministère. Et mon ministère de sport qui fait aussi un gros travail qui était avec nous, aux côtés des athlètes. Et je pense que cette médaille-là va quand même les inciter encore à mettre encore plus pour ces jeunes, pour qu'ils puissent quand même ramener des rôles louriers pour le sport ivoirien. D'accord. Avant de conclure, avant de vous permettre de vous adresser à ces jeunes, et cette blessure, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Écoutez, avec cette victoire, je pense qu'on n'a pas le droit de penser à la blessure. Je suis en vacances actuellement. Je pense que je prendrai le temps pour me soigner. Mais ce n'est rien de grave. Je suis en poids lourd. Donc il est impossible de finir une compétition en poids lourd sans blessure. Mais ce n'est rien de grave. Soyez rassurés. On pense qu'on va un peu de vacances et après, on continue le travail. Très bien. Comme vous l'avez dit, vous êtes en mission. Vous avez été mis en mission par le président de la République. Ces jeunes-là vous regardent ce soir. Ils vous écoutent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Écoutez, pour dire que rien n'est facile, rien n'est facile. Il est possible de réaliser tous nos rêves. Mais ça passe forcément par certains détails, comme de ne pas cesser de rêver. De ne pas cesser de rêver. Ajouter à ce rêve-là, il faut travailler. Travailler et en plus du travail, il faut persévérer. J'ai gagné à Rio 2016. J'ai perdu à Tokyo. J'ai gagné à Paris. Donc pour dire que la persévérance paye toujours et c'est ce que je peux dire à la jeunesse ivoirienne. Merci à vous, Sissé Cheikh Salah, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris en Taekwondo. Jean-Marc Yassé, président de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo. Merci. Merci de faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes aussi très fiers et honorés de ce prix du meilleur média digitalisé remporté par le groupe RTI. Distinction remportée à l'issue de la troisième édition des awards de la presse numérique de Côte d'Ivoire. L'événement célèbre les acteurs les plus innovants et performants dans le domaine numérique à l'échelle nationale. La distinction du groupe RTI dans cette catégorie témoigne de son engagement constant à offrir un contenu de qualité adapté aux nouvelles tendances de consommation des médias. La mairie de la commune d'Abobo a procédé ce mardi 13 août à l'opération de fermeture progressive de la casse d'Abobo à Nador. Le ministère du Commerce et de l'Industrie œuvre à la prise en charge des artisans impactés à travers une mise à disposition d'entrepôts. Également l'aménagement d'un site d'urgence sur une superficie de 15 hectares avant donc la construction de la casse moderne. Et puis revenons sur cette rencontre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un des sujets abordés ce mardi au cours de la rencontre de la présidente du Parlement de la CDAO, Memounatou Ibrahima, avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo, a été le renforcement de la coopération entre les États de l'espace ouest africain. Renforcement de la coopération entre États pour une meilleure intégration des peuples. L'un des sujets abordés à cette rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo, et la présidente du Parlement de la CDAO. Nous avons en tant que représentants des populations évoqué la nécessité de mettre ensemble nos efforts pour permettre aux populations de la communauté de continuer par se parler et de continuer par construire notre communauté. Le président de l'Assemblée nationale nous a rassurés de sa disponibilité à œuvrer pour réactiver la conférence des présidents d'Assemblée de la communauté, un cadre qui va permettre d'anticiper et résoudre les différentes crises éventuelles qui se posent à la communauté. Le Parlement de la CDAO est en Côte d'Ivoire dans le cadre des assises de la Commission Administration, Finance et Budget. Suis le rôle du Parlement dans l'examen et le suivi d'un budget. Les travaux prennent fin ce mercredi. Le village de Bountou, à 40 kilomètres de la ville de Touba, dans la région du Bafing, inaugure son château d'eau. Il vient permettre à toute la population de boire une eau potable et saine afin d'éviter de nombreuses maladies. Cris Diomondé, Léon Broufou. Si tu as gagné l'eau pour préparer, en tout cas c'était un problème. On souffrait. Ce calvaire, un souvenir à Bountou, dans la sous-préfecture de Corot, située à 40 kilomètres de Touba, le chef-lieu de la région du Bafing. De ce château coule désormais de l'eau potable et pour les villageois, notamment les femmes, plus besoin de recourir au Marigo. Avec ce château d'eau, c'est le développement à Bountou. Vraiment, le château est bienvenu parce que nous les habitants de Bountou, on avait vraiment des soucis pour avoir accès à l'eau potable. Le président a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire et vous êtes inscrit dans ses pas pour promener sa main, comme je le disais tout à l'heure, pour que nous serons heureux ici à Bountou avec ce château. L'eau potable était attendue ici depuis des décennies et donc de voir qu'aujourd'hui c'est une réalité, c'est vraiment quelque chose qui nous va droit au cœur. L'importance de l'eau reconnue de tous, elle est source de vie et qu'aujourd'hui Bountou aussi puisse avoir sa part comme beaucoup de localités de Côte d'Ivoire. Nous en sommes extrêmement heureux et surtout indiquer que tout ceci s'est fait sous le magistère du président de la République qui a fait progresser notre pays dans tellement de domaines. Alors c'est une Côte d'Ivoire qui continue de changer, qui continue de se transformer, surtout, surtout ce château d'eau, les populations l'ont pour des décennies et des décennies encore. Comme ce château d'eau de Bountou pour l'accès des populations à l'eau potable, déjà à l'actif du ministre Moussa Sanogo, des centres de santé, des collèges de proximité. D'autres sont annoncés pour booster le développement de la région du Bafing. En politique, la commune d'Aboisseau a vu l'investiture de la coordination RHDP de la région du sud de Komoé. Ce bureau, dirigé par le coordonnateur régional principal Eugène Aka-Aouélé, a pour mission de mobiliser les militants et de préparer les élections de 2025. Le reportage de Jean-Marc Djadji. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, prépare les échéances électorales de 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ville d'Aboisseau, dans la région du sud Komoé, les militants RHDP des départements de Grand Bassam, de Tiapoum et d'Adiaké se mobilisent pour l'investiture de la coordination régionale. Ce bureau, composé de plus de 20 membres et dirigé par le président Aka-Aouélé, aura la lourde tâche de remobiliser les troupes. Cette nouvelle coordination reçoit le soutien de Théophile Awa-Ondoli, membre du directoire du RHDP. Il a donné comme mission de faire gagner, c'est clair, de faire gagner le RHDP et le candidat du RHDP aux prochaines élections. L'investiture ce jour vise à lancer officiellement le top départ des activités opérationnelles de la coordination. Il vous appartient de mobiliser toutes les ressources. Je voudrais, au nom de la haute direction, recommander fortement aux différents coordonnateurs, le coordonnateur principal, le coordonnateur associé, les coordonnateurs adjoints de privilégier la concertation et le consensus dans la gestion du parti au niveau du sud Komoé. Le coordinateur régional principal, Aka-Aouélé, s'engage à réussir sa mission et se dit prêt pour les batailles électorales. Notre région n'a connu un tel niveau de développement qu'avec le président Alassane Ouata. Nous lui en sommes reconnaissants. Il me convient, au nom de tous les membres de cette structure régionale, de notre grand parti, d'exprimer ma fierté pour le choix porté sur nos personnes à l'effet de porter le flambeau de notre grand parti. Qu'il vous plaise, monsieur le chef de mission, de traduire au président de notre grand parti notre infinie gratitude pour cette confiance placée en nous. A l'instar de la coordination régionale du sud Komoé, le RHDP enregistre au total dans le pays 362 coordinateurs, parmi lesquels 47 principaux, 8 associés et 307 adjoints. Même objectif et même mission pour l'équipe RHDP de la commune d'Atecoubé. Le coordonnateur principal est consolidé et confirmé dans sa mission, œuvrer avec efficacité et dynamisme pour le succès du rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix. Franck Kouadio. Le coordonnateur principal d'Atecoubé investi par la délégation RHDP conduite par le ministre d'Etat Andesirou, l'auto-émissaire du directoire. A la réalité, c'est une confirmation du bon état de fonctionnement de la coordination régionale d'Atecoubé dont le rapport est jugé satisfaisant. Pour les clous de Dano, fait profession de foi. Il engage les militants à travailler en synergie pour les batailles futures sans oublier de rassurer les émissaires du président du parti. Ça fait trois mois, nous sommes sur le terrain et sur le dos de nos militants, quartier par quartier, comité de base par comité de base, section par section, jeunes et femmes. Je peux vous assurer que le RHDP est bien vivant ici à Técoubé. Au ministre d'Etat Andesirou, l'auto-écompagnée des ministres Diarrasouba Souleymane et Jean-Luc Assy de Révegour et donc les militants, elles les exhortent à la discipline mais surtout à la résilience autour de leur coordinateur principal. Et c'est ce que le président de la République attend de vous, que vous soyez tous autour de votre coordinateur principal parce que sa mission, c'est de faire en sorte que le parti vive ici, à Técoubé et que le parti soit présent. Vous savez, la force des partis politiques, c'est d'avoir partout des représentants, mais des représentants à la tâche. Pour l'inclos de dents, rappelons-le, fait partie des 47 coordinateurs principaux issus des 347 coordinations régionales désignées après le réaménagement interne du RHDP du 24 mai 2024. Un mot de religion à Lourdes en France, pèlerinage. Hier après-midi, c'était l'étape du chemin de croix. Le sacrifice vécu par le Christ pour le salut de l'humanité. Les pèlerins se sont engagés à suivre cette voie du salut à travers l'amour du prochain. Envoyé spécial à Lourdes, grâce Kando. À Lourdes, en France, les pèlerins du groupe Jean-Paul Nobou poursuivent leur exercice de piété avec le chemin de croix. Chemin qui traduit la passion du Christ. C'est l'occasion pour le chrétien d'expérimenter la souffrance du Christ, mais aussi le lieu idéal pour lui de mettre sous le pied de la croix toutes les souffrances qu'il vit lui-même, afin de se libérer, car la croix nous conduit à la résurrection. Quand nous faisons le chemin de croix, nous naissons à nouveau. Nous comprenons que par la souffrance du Christ, nous sommes sauvés. Nous sommes appelés aussi à expérimenter la souffrance pour porter la joie et le salut à l'humanité. À travers méditation et prière, les pèlerins se sont engagés à plus de sacrifices dans la pratique de leur foi. Au sorti de ce pèlerinage, ce serait un nouveau départ pour moi. Au niveau de la spiritualité, renforcer ma foi en Christ, par l'intercession de Sainte Bénadette de la Vierge Marie. Je viens du chemin de croix. Je viens ici un jour pour faire ce que le Christ a vécu. Je suis comblée. Le chemin de croix est un acte pour nous purifier, ce qui veut dire qu'on ne doit pas retomber dans les péchés pour lesquels nous sommes venus demander l'acte de purification. Et donc, nous devons sortir d'ici restaurés, guéris. Après le chemin de croix, les pèlerins ont mis le cap à Subatres, ville située à 17 km de Lourdes, lieu où Bernadette gardait le troupeau de sa mère nourricière. Dans l'actualité internationale, ce mardi a été décrété au Sénégal, journée sans presse par les patrons de médias privés. Quatre mois après l'arrivée au pouvoir du nouveau président, Bassirou Diomae Faye, ils disent craindre pour leur liberté d'expression et alertent notamment sur les mesures fiscales et économiques qui les mettent en faillite, sans citer le blocage des comptes bancaires des entreprises de presse pour non-paiement d'impôts, la saisie du matériel de production ou encore la rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez-nous également sur rti.info. Bonsoir et à demain.